Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment créer et utiliser les barèmes pour les devoirs. Donc première des choses, je vais aller créer un devoir, donc une affectation, pour vous montrer comment fonctionnent les barèmes. Dans les autres exemples, je vous ai montré qu'on pouvait utiliser les pointages, donc marquer les points, mais on peut utiliser également un barème qui est en fait une grille critériée. Donc pour faire ça, je vais cliquer sur « Ajouter un barème ». Dans mon cas, j'ai déjà des grilles qui ont été créées. Lorsqu'on commence, il n'y a aucune grille. Il faut la créer une première fois. Donc je vous montre comment faire. On clique sur « Nouveau barème ». Donc ici, on va avoir notre espace pour créer notre grille. Je vais lui donner un titre, donc « Grille d'observation ». Ensuite, si je veux, je peux aller ajouter des points. Donc si je veux que le calcul se fasse automatiquement, je dois aller cocher « Oui » pour les pointages. Je peux donner une description et je vais ensuite ajouter mes différents critères d'évaluation. Donc ici, je vais marquer « Critère 1 ». Je vais ajouter un second critère en appuyant sur le « Plus ». Je vais écrire « Critère 2 ». Et je peux en ajouter un troisième, un quatrième, etc. Donc on peut en ajouter plusieurs. Pour les élèves, c'est vraiment mieux de décrire les critères parce qu'ils vont voir la grille. Donc ils vont être capables de voir sur quoi est basée l'évaluation. Si je veux, on voit ici que le pourcentage a été distribué uniformément. Donc si je veux, je peux aller le changer. Donc je pourrais dire que le premier critère vaut pour 40 points, le deuxième pour 40 et le troisième pour 20. Donc on peut aller configurer ça. Je peux également aller configurer les différentes colonnes. Donc ici, on a quatre colonnes, mais je pourrais en ajouter une cinquième, si je le désire. En cliquant et en ajoutant le titre, je vais la supprimer parce que je pourrais également supprimer des colonnes. Donc si je dis que ma grille, on a seulement trois échelons, on peut en avoir seulement trois. Je peux aller modifier le titre qui est écrit ici, donc en cliquant et en changeant le titre. Je peux aller changer aussi la pondération, donc en cliquant encore une fois sur l'espace du chiffre et en allant le changer. Donc on est capable de vraiment configurer la grille comme celle qu'on retrouve vraiment dans nos documents à nous. Donc une fois que c'est fait, une fois que ma grille est complétée, que tout est parfait dans ce que je désirais, j'appuie sur le bouton « Joindre ». Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a ici les points sur 100 parce que c'est réparti en pourcentage et j'ai ma grille ici qui a été ajoutée. Donc j'ai créé ma première grille et elle s'est ajoutée automatiquement. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire « Enregistrer ou affecter ». Dans le cas d'une grille qui a déjà été complétée, ce qu'on fait, lorsqu'on commence, on va aller cliquer sur « Ajouter un barème ». Pour les besoins de la cause, j'ai effacé celui que j'avais. Donc je clique sur « Ajouter un barème » et ensuite, je vais simplement cliquer sur le barème qui m'intéresse. Donc « Grille d'observation », je clique sur ce barème et je fais « Suivant ». On nous présente à quoi ça ressemblait, donc le modèle que j'avais déjà fait et je fais simplement « Joindre au devoir ». Donc les élèves vont avoir la grille d'évaluation et vous allez pouvoir ensuite évaluer en cliquant sur les différents éléments de la grille. La correction va être présentée dans une autre capsule. Voici maintenant l'interface d'un élève. Donc on voit ici mon élève dans sa classe, dans la section des devoirs et j'ai le travail qui a été fait avec un barème. Donc on a ajouté un barème pour la correction. Donc l'élève clique sur son travail, il peut aller dans la description, il peut ajouter son travail et à droite, on retrouve le barème. Donc dans ce cas-ci, c'est la grille d'observation. Et en tout temps, l'élève peut aller cliquer sur cette grille pour l'ouvrir et aller voir c'est quoi les critères, c'est quoi les échelons, etc. Donc une fois qu'il veut fermer cette grille et appuie sur le bouton « Fermer », il peut remettre son travail et ensuite, quand il fait « Remettre », l'enseignant va pouvoir corriger à l'aide du barème.